Salut, moi-même, c'est-à-dire ici. Dans cette vidéo, on va parler de la race selon la Bible. Que dit la Bible sur la race? Elle a verré que la race, c'est pas un concept biblique ni scientifique. On vit dans une époque où les politiciens, par exemple aux États-Unis, disent souvent qu'on doit être plus tolerant, doit être plus divers, etc. Mais selon la Bible, la race n'existe pas. C'est pas un concept biblique ni scientifique. On va commencer avec Acte, chapitre 17, verset 24, verset 30. C'est l'apôtre Paul qui dit, « Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui s'y trouvent, puisqu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, ne demeure pas dans des temples faits avec des mains. Il n'est pas adoré non plus par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, puisqu'il donne à tout la vie et le souffle de toutes choses. » C'est Dieu qui crie, comme nous avons vu, verset 26, « Et a fait d'un seul sang toutes les nations et des hommes pour demeurer sur toute la surface de la terre et à déterminer d'avance les temples indiqués, les limites de leur habitation. » Et donc, c'est ici le verset le plus important dans la Bible, verset 26, le plus important dans cette pageuse. « Dieu a fait d'un seul sang toutes les nations et des hommes. » Voilà, la Bible dit que nous sommes tous d'un seul sang, toutes les nations et des hommes, pour demeurer sur toute la surface de la terre et à déterminer d'avance les temples indiqués et les limites de leur habitation. C'est Dieu qui a créé nous tous d'un seul sang. Nous sommes tous d'un seul sang. La race n'existe pas. La race, ce n'est pas un concept biblique, ni scientifique, mais c'est un concept, afin qu'ils cherchent le Seigneur, si peut-être il pouvait comme le toucher et le trouver, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Quand en lui nous vivons, et nous nous mouvons avant notre existence, comme certains aussi de vos poids ont dit, « car nous sommes aussi sa progénitude. » Alors, puisque nous sommes la progénitude de Dieu, nous ne devons pas penser que la diété soit semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pierre, taillée par l'art et l'inversion de l'homme. Verset 30, « Dieu a fermé les yeux pendant ce temps d'ignorance, mais maintenant, il commande à tous les hommes de se répentir. » À la fin de ce passage, je l'ai lu, mais c'est peut-être le verset le plus important, à part le verset 26, bien sûr. « Que Dieu commande à tous les hommes de se répentir. » Sur la Bible, la race n'existe pas. Il n'y a pas de race dans la Bible. La race n'existe pas. La race, c'est un concept scientifique. Ce n'est même pas un concept scientifique. Les scientifiques, on avait tous affirmé que la race n'existe pas. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. La race, c'est une constitution sociale. Alors, si la couleur de votre peau est blanche, alors, si vous êtes loire, alors, si vous êtes asiatique, alors, si vous êtes arabe, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Rien. Sur la Bible, nous sommes tous dans un seul sang. Toutes les nations et des hommes. Toutes les nations et tous les hommes. Et ce dont nous avons besoin de plus, ce dont nous avons besoin, c'est un souveur. C'est de se répentir. C'est de nous répentir. Et de mettre toute notre confiance en Jésus, notre souveur, pour nous lever dans nos péchés. C'est lui qui enlève le péché de nous tous. Le problème, ce n'est pas la race. Le problème, ce n'est pas un manque de diversité. Le problème, c'est le péché. Et c'est pourquoi nous avons tous besoin de placer, de mettre tout en confiance en Jésus pour nous sauver. Jean, chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie sépientainelle, et celui qui croit pas le Fils ne verra pas l'ami, mais le cours de Dieu demeure sur lui. Alors, nous verrons le destin qui attend les gens qui ne sont pas sauvés. Si vous n'avez pas encore cru au nom du Fils enjouant de Dieu, son courant demeure sur vous. Quelle soit l'oué ! Sous-titrage Société Radio-Canada